Je m'appelle Sophie Gergaud et je suis la cofondatrice du Festival Cine Alternatif qui est organisé par l'association De La Plume à l'écran. Et donc le festival en fait existe depuis 2009 et la spécificité c'est qu'il ne projette que des films qui ont été réalisés et ou produits par des autochtones donc du continent américain, du nord jusqu'au sud. Donc cette année c'est les 10 ans du festival et on a la chance, depuis 2012 on ouvre le festival officiellement au Centre Culturel Canadien à Paris parce qu'il y a une énorme production de films autochtones qui émanent du Canada donc c'est un lien assez privilégié. Et cette année on a la chance d'avoir un film qui rencontre un énorme succès depuis plus d'un an à l'international qui s'appelle Skagwe Kuna, donc Edge of the Knife en anglais le fil de la lame en français. Ce sera le film projeté en ouverture et donc c'est un film qui se passe qui est assez particulier qui se passe au 19ème siècle l'intrigue se passe au 19ème siècle mais c'est un film qui s'inscrit totalement dans l'actualité des productions autochtones dans le sens où il a impliqué la communauté d'Aida Gwai donc connue aussi sous le nom de l'île de la reine Charlotte au large de Vancouver et donc toute la communauté s'est impliquée dans la réalisation du film c'est un film qui a été tourné entièrement en langue Aida à l'époque du tournage avec une vingtaine de locuteurs bilingues et depuis en fait grâce à ce film il y a un engouement de la part de la jeunesse Aida pour réapprendre cette langue ancestrale. Donc c'est toutes ces thématiques-là qu'on va aborder à travers cette histoire traditionnelle puisque c'est un personnage qui se raconte de génération en génération la vie de cet homme qui, alors traditionnellement c'était un pêcheur qui se perd en mer et qui après doit lutter pour survivre et dans cette lutte pour la survie, peu à peu il perd les degrés d'humanité donc c'est comment on lutte pour ensuite regagner cette humanité et là c'est transposé dans l'histoire, l'intrigue entre deux amis dont l'un va malencontreusement tuer le fils de son autre ami et donc pendant toute une année on va le suivre progressivement dans cette perte de l'humanité et puis toutes les thématiques de l'envie de vengeance et de comment on pardonne donc c'est vraiment une intrigue très très forte réalisée de manière magistrale et qui implique toutes ces réflexions sur comment les communautés autochtones aujourd'hui se réapproprient leur langue et comment le cinéma peut servir dans ce but là Alors mes liens avec le Canada en fait au départ moi je suis ethnologue, ethnocinéaste et je travaillais plutôt au sein des réserves, de différentes réserves aux Etats-Unis je suis arrivée au Canada vraiment par le cinéma donc c'est en lien direct avec le festival parce que c'est tout ce travail de recherche de films, de programmation pour le festival Cine Alternative que je développais des liens très très forts avec plusieurs artistes au Canada que j'ai ensuite exploré toute cette riche production et j'ai aussi eu la chance, j'ai été amenée à travailler avec une société de production autochtone canadienne qui s'appelle Resolution Pictures que j'invite tout le monde à aller consulter en ligne, voir les films qu'ils produisent et notamment Real Engine qui est un documentaire sur un siècle de représentation des Amérindiens au cinéma et le film sur lequel j'ai travaillé c'était donc Rumble, The Indians Who Rock the World donc voilà les liens avec le Canada c'est à la fois par l'art, par la création d'ailleurs derrière moi on a ce superbe arbre de Nadia Mir qui est une autre artiste que j'ai découvert au cours de ces dix dernières années et puis après des liens personnels et amicaux qui se sont créés donc ce sont des liens très très forts Merci 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 Merci